Bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial, tendance de mode 2021-2022 pour fêter nos 1 an sur Youtube. Aujourd'hui le couturier star c'est Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana est une entreprise italienne spécialisée dans le luxe et fondée par les stylistes italiens Domenico Dolce et Stefano Gabbana à Milan en Italie. En 2012, leur chiffre d'affaires dépassait même le milliard de dollars. Analysons à présent ensemble le défilé de prêt-à-porter de Dolce & Gabbana. Go ! Dans leur oeuvre phare, Barbie Girl de 1997-1997, le groupe musical Aqua chantait Une vie en plastique, c'est fantastique. Pionnier de la pop bubblegum du milieu des années 90, leur révolution cartoon a coïncidé avec la prévalence d'internet. Avec des paroles telles que Imagination, La vie est votre création, La réalité augmentée d'Aqua était facilement un précurseur des médias sociaux et de leur vérité numérique très animée. En 1998, Dolce & Gabbana les a habillés pour les World Music Awards, mariant le groupe farfelu avec la marque la plus convoitée par les jeunes de sa décennie à ce moment-là. Et près de 25 ans plus tard, dans un changement de cap radical et plutôt vivifiant, les créateurs consacrent désormais leur collection aux tribus de e-girls et de e-boy, de TikTok et de tous ses semblables. Habillée pour l'écran avec toutes les couleurs artificielles, les textures factices et les caractéristiques améliorées numériquement que vous pouvez imaginer, c'est une cyber-sous-culture qui vit dans la réalité virtuelle dont Aqua rêvait autrefois. Ses enfants ressemblent certainement au groupe et la collection de Dolce & Gabbana totalement également. La boucle est bouclée. Des silhouettes exagérées forgées dans des matériaux high-tech kaleidoscopiques imitent l'amplification anatomique que les médias sociaux exercent à un degré proche de l'anime. Exprimées dans des formes bioniques, certaines silhouettes évoquent les bustiers blindés de la collection du printemps 2017. Et même une reprise surhumaine de la garde-robe boudoir noir et corsetée des designers des années 90. Parsemé de souvenirs d'archives de cette époque, le défilé a fait écho à la nostalgie exprimée par les jeunes d'aujourd'hui, pour une ère de la mode qu'ils n'ont alors jamais connue, avec des t-shirts supermodèles des années 90 à la clé. Pendant des années, a déclaré Gabbana, lors d'un appel téléphonique depuis 1000 ans, les jeunes ont supplié les créateurs de revisiter leur signature sexy des années 90. Et cette saison, ils ont finalement cédé à déclarer Gabbana. Mais le point de départ est différent. Aujourd'hui, sexy est le même mot avec une autre valeur. Dans les années 90, on s'habillait sexy pour les autres. Maintenant, les jeunes générations s'habillent sexy pour elles-mêmes, parce qu'elles aiment ça. C'est une sorte de nouvel hédonisme. En ces temps de pandémie, ce fait est implacablement représenté dans des selfies de confinement sur les réseaux sociaux, pris sur des minuteurs de caméras facetune, filtrés au-delà des limites du corps humain. On peut se demander si ces exercices d'ego ne sont pas faits que pour le regard personnel. Mais malgré son caractère jeune, la nouvelle orientation de Dolce & Gabbana ne se plie pas aveuglément aux générations numériques. Et je trouve plutôt ça très bien. La chose la plus importante dans la technologie, ce sont les humains. Ce sont les humains qui font la technologie. C'est fait à la main, a déclaré Gabbana. Ces nouveaux cheveux bleus schtroumpf, je les avais il y a 25 ans. Et ils sont identiques à ceux d'Effel 65, les contemporains Eurodance d'Aqua au milieu des années 90. La vidéo de leur éternel I'm blue badudi badudam sur un homme bleu qui vit dans un monde tout bleu présentait un personnage animé qui ressemblait beaucoup au robot apparu sur la piste de Dolce & Gabbana aujourd'hui même. Il s'agissait d'une collaboration avec l'Instituto Italiano di Tecnologia qui travaille à l'amélioration de tous les domaines du secteur médical à la résolution de la crise environnementale par la technologie. Ce qui, selon M. Gabbana, est tout simplement vital dans un monde post-pandémique. Le robot est également présenté dans un film promotionnel dans lequel les designers lui apprennent à dessiner des robes. Un appel caché aux générations numériques à ne pas oublier les valeurs de la main humaine. En fait, les créateurs ont eu recours à l'évolution technologique pour développer des tissus réels et tactiques qui transposent l'aspect de la réalité virtuelle dans le monde matériel en transformant la laine en plastique et aussi en végétal. Tout au long de la collection, les vêtements, les bijoux et les embellissements avaient été agrandis pour répondre à une mentalité numérique dans laquelle tout doit sauter à travers l'écran. Les mannequins portaient des lunettes à visière transparentes. Le monde est toujours vu à travers un filtre. L'impact de la réalité augmentée sur notre mentalité d'achat est une question d'évolution. Mais on a souvent aussi l'impression que cette collection était davantage un commentaire sur nos vies numériques, une espèce de loupe sociale plutôt qu'une proposition littérale. Et comme l'a dit Gabbana, nous avons essayé de faire des choses expérimentales cette année. Peut-être que ça ne va pas immédiatement pour le moment, peut-être que ça ira dans deux ou trois ans. Mais c'est notre réflexion sur aujourd'hui, a-t-il déclaré. Passons maintenant à mon coup de cœur de chez Dolce & Gabbana. Bon, vous n'allez pas tous être d'accord, je le sais déjà. Mais pour moi, ça a été tout simplement impossible de choisir un seul look. Et je vais donc vous en faire défiler sept au total. Et encore, ça a été hyper frustrant pour moi de n'en prendre que sept. Alors, on commence déjà avec cette tendance du t-shirt des années 90, avec des épingles à nourrir sur les manches, hyper ceinturées à la taille, sur ce pantalon vinyle totalement dingue. Ensuite, ce costume tailleur-jute complètement revisité dans cette matière hyper doudou, épaulé avec de la fourrure, avec un cycliste de trois quarts totalement has-been depuis plusieurs années déjà, une accumulation de bijoux, deux coups, un sac en vinyle brillant et des chaussettes hautes sur ses bottines avec des perles, tout simplement canon ! Non mais maman, parlons de cette mini-robe entièrement en perles et avec la tendance de la chaîne XXL et portée avec ses mini-bottes de neige matelassées. Oh, j'adore ! Bon, ok, celui-ci est complètement WTF, mais ce look total silver effet holographique avec cette tendance du ski à la ville, j'aime trop, même si je dois bien admettre que je ne saurais absolument pas quand et comment porter ce look. Et à nouveau, la tendance du t-shirt avec cet ourlet sur la manche et cette mini-jupe bijoux, mais waouh ! Nouveau en look total silver, mais cette fois-ci hyper shining de strass et de paillettes sur une robe pull, colle roulée, une veste droite, une banane XXL et à nouveau, ces bottes façon moonboot matelassées. Non mais je dois vous faire rire, mais ce look, je le trouve tout simplement sublime ! And last but not least, comme j'aime le dire, le look 133 avec cette veste courte à paillettes. Ce jeans en gris, lamé, troué, ces petites claquettes croisées toujours en gris total, je dois avoir un truc cette année avec le gris, ça c'est certain, mais ce look, je me vois complètement le porter et franchement, j'adore ! Et vu que dans ma garde-robe, je n'avais absolument aucune inspiration de ces trois looks et que je n'avais pas envie d'abîmer les t-shirts XXL de mon mari, j'ai mis un pull pour faire un clin d'œil à Aqua avec Barbie Girl. Voilà, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo consacrée à Dolce & Gabbana, je vous remercie et j'espère aussi qu'elle vous aidera pour vos futurs shopping. Je vous mets juste ici la vidéo de hier, si vous ne l'avez pas encore vue sur le créateur Off-White, c'était tout simplement canon ! Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez aussi la vidéo autour de vous à toutes les modeuses, les modeurs que vous connaissez, je suis sûre qu'elle peut vraiment intéresser plein 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 de personnes et moi ça me soutiendrait énormément dans ce travail gigantissime que je m'applique énormément à vous fournir. N'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et en attendant, moi je vous dis à demain avec la découverte d'un nouveau créateur. Prenez grand soin de vous, je ne le répéterai jamais assez mais vous êtes précieux. Cœur sur vous et vos proches, bisous, bye, à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501